Alors, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment analyser un tableau de données. Alors, comment analyser un tableau de données ? Eh bien, un tableau de données se compose de colonnes, qui sont donc les unités de lecture verticales et de lignes, qui sont les unités de lecture horizontales. L'objectif, évidemment, lorsqu'on analyse un tableau, est de croiser les informations détenues dans les colonnes et les lignes. Prenons un exemple. Ici, nous sommes sur un tableau qui aborde le sujet des Jeux olympiques. Alors, dans la première colonne, c'est la colonne des années. On voit donc qu'on va parler des Jeux olympiques de 1992, de 1996, de 2000 et de 2004. La deuxième colonne, elle, nous donne comme information que les villes organisatrices des Jeux olympiques à cette année sont Barcelone, Atlanta, Sydney et Athènes. Dans la troisième colonne, le nombre de spectateurs. De 250 000 à Barcelone, 475 000 à Atlanta, 385 000 à Sydney et 295 000 à Athènes. Et enfin, dans la dernière colonne, les coûts des travaux en milliards de dollars. 4 milliards de dollars pour Barcelone, 9 milliards de dollars pour Atlanta, 8 milliards de dollars pour Sydney et 5 milliards de dollars pour Athènes. Lorsque l'on regarde maintenant les lignes, nous avons donc des informations par année. En 1992, la ville olympique était Barcelone, le nombre de spectateurs était de 250 000 et le coût des travaux était de 4 milliards de dollars. En 1996, Atlanta accueillait les Jeux olympiques avec 475 000 spectateurs pour 9 milliards de dollars. En 2000, Sydney accueillait 385 000 spectateurs pour un montant de 8 milliards de dollars. Et enfin, en 2004, Athènes accueillait 295 000 spectateurs pour 5 milliards de dollars. Nous avons donc lu les informations de manière verticale dans les colonnes et horizontale dans les lignes. Maintenant, nous allons croiser les informations et nous allons essayer de voir ce qui se dégage. Lorsque l'on regarde maintenant le tableau dans son ensemble, nous pouvons remarquer que certaines olympiades ont coûté plus cher que d'autres. En effet, Atlanta et Sydney ont accueilli beaucoup plus de personnes mais ont coûté nettement plus cher. Alors que Barcelone et Athènes ont coûté moins cher et ont accueilli moins de spectateurs. On peut donc, en lisant ce tableau, en conclure et tirer une conclusion que plus on accueille de spectateurs aux Jeux olympiques, plus le coût des travaux pour les infrastructures coûtera cher. Voilà, nous avons donc analysé un tableau de données. Je rappelle donc qu'on le lit d'abord verticalement pour savoir ce que nous donnent comme informations les colonnes, horizontalement pour savoir ce que nous donnent comme informations les lignes, et puis ensuite, on croise les informations afin de pouvoir dégager la conclusion, ou en tout cas l'idée intéressante au sein du tableau. Merci. 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 Merci.